Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Gravity pour un nouvel épisode de Battlefield 3. Aujourd'hui on va jouer sur la map Grand Bazar et on va essayer de faire quelque chose de sympa. Là j'aurais dû me concentrer sur le deuxième et pas sur le premier qu'il ne m'avait pas vu. Mais bon sur le coup je ne pouvais pas vraiment le savoir. Donc je vais jouer avec la M16 pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Étant donné qu'elle est censée avoir été nerf mais bon par le biais de Major et par le biais des autres vidéos que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu constater en jouant, ce n'est pas vraiment le cas. Donc aujourd'hui je vais jouer avec un petit visor laser juste histoire d'éblouir mes ennemis en plus de la suppression. Pour l'avoir testé, enfin pour l'avoir vécu c'est très très chiant. Et donc on va essayer d'embêter un petit peu nos chers ennemis. Donc je viens juste d'arriver sur le serveur, donc apparemment il y a un côté qui l'emporte plus et c'est mon côté. Donc on va voir un petit peu comment il joue. Et je vais essayer de commenter un petit peu tout ça. Donc il est mort. Ouf, j'ai eu de la chance. Donc hop, on en profite pour recharger bien gentiment. En train de récupérer le point A, on se fait prendre le point B. Donc là l'intérêt c'est vraiment de foncer dans le tas. Pour ne pas leur laisser le temps de... Le temps de comprendre ce qu'il se passe. Donc on va aller sur le point D. On va laisser nos petits potes sur le point B. Donc ça arrive juste à droite. Donc voilà. Vous savez qu'ils étaient 3-4 mais d'un moment donné que j'en ai vu qu'il y a en arrivant, je me suis dit qu'ils étaient un petit peu plus loin. Donc c'est là qu'on découvre vraiment le pouvoir du M19-11. En quelques cartouches, c'est fini. On ne parle plus de nos ennemis. Là il suffit juste de les contourner et on passe. Voilà. Donc pour le côté nerf de l'arme, on repassera peut-être un petit peu. Parce que pour l'instant, il y a quand même... Bon, certes je me suis fait réanimer 3-4 fois. Mais il y a vraiment un gros pouvoir encore pour la M16 qui est toujours aussi polyvalente presque. Là en train de se faire prendre le point E, il me semble que c'est en dessous l'autoroute. J'étais déjà allé là-bas tout à l'heure. Donc bon, on se sent passé dans du base rap. Là en l'occurrence, c'est une grande conquête. Donc c'est vraiment le genre de map où il y a assez peu de base rap. Parce que justement, il y a beaucoup de points à prendre. Et donc beaucoup de possibilités pour l'ennemi. Donc là on se fait prendre le point E et le point C. Donc un débit de parole là, comme vous pouvez le constater, qui est assez impressionnant. Mais c'est parce que je dois être en forme. Je ne sais pas. Donc j'espère en tout cas que vous avez aimé ma petite vidéo char contre aérien. Enfin ma petite frag movie. De ce que j'ai cru entendre... Ah zut. De ce que j'ai cru entendre, vous avez dans l'ensemble pas mal aimé. Et donc j'espère que... J'espère qu'elle a vraiment fait un gros buzz. Non mais enfin... J'ai vraiment passé beaucoup de temps sur cette vidéo. Entre le temps de jeu assez impressionnant et... Oui parce que pour obtenir des vidéos comme ça, il ne faut pas croire que je suis meilleur que vous. J'ai juste passé plus de temps que vous certainement. à essayer de... à essayer de faire ça. Donc euh... Certes ça a été un peu dur. Mais le résultat est quand même là et... et assez plaisant. J'ai un peu de mal là. D'accord c'est quand tu veux. Ils sont venus voir quelqu'un sur la gauche là mais... J'ai pas fait gaffe sur ma droite. Ah ah ah... Fatale. Donc bon un petit 8-1. Je pense pas me faire réanimer là pour le coup. Et euh... Donc je vais apparaître sur le prince qui se faisait attaquer et qu'on a récupéré. Non on l'a pas récupéré. Et euh... Et on va bien voir ce qu'on va pouvoir faire. Hop petite grenade. Un petit peu foiré. Ah zut. Je pensais que sur la gauche ils étaient vraiment cru loin. Et... Et bah non. Et bah non. Donc là encore une fois je pense pas me faire réanimer. Mais... Mais on va pouvoir faire quelque chose d'assez sympathique je pense. Donc l'équipe d'en face doit commencer un petit peu à lutter. On va apparaître son point. L'équipe d'en face doit commencer un peu à lutter parce que bah... En moins en moins de monde hein. Même si leur spawn est juste à côté il me semble. Euh... On est quand même bien installé sur la zone et résultat il me semble qu'ils sont plus que dans le bâtiment. Hop. Donc je vais essayer de monter là pour voir s'il reste pas du monde. Non. Donc là grosse vue d'ensemble. Ils arrivent d'en face. Ils vont sortir par ici. Hop. J'aime bien descendre un petit peu à l'arrache. Je suis désolé. C'est moins glamour mais... Donc comme prévu ils sont passés par la droite. Donc c'est là où je vais aller hein bien évidemment. Alors on va avancer un petit peu. J'attends un petit peu plus loin. T'es soigné. Hop. Ha ha. Je savais pas qu'il y avait une benne là donc je pensais qu'il était vraiment très très habitué. C'était un petit peu à couvert. Et résultat bah... J'ai été un petit peu trop confiant et j'ai avancé vraiment trop confiant. Allez donc il a pas voulu prendre ses balles lui. Hop. Je le mets un petit peu à couvert. Je continue à avancer gentiment. Donc là je vise un petit peu au-dessus de leur tête. C'est... Il va falloir que je vise un peu plus bas si je veux balancer les petites rafales comme ça. J'arrive pas. Je pense qu'on peut le faire uniquement au magnum. J'ai un doute. Magnum est bien évidemment sniper hein. Donc là ils sont en train de prendre A, B et ils ont déjà le point D. Donc c'est le moment d'arrêter de... De jouer à chasse-moi et... Et plus le moment de tirer dans le tas. Hop. Donc je dis tirer dans le tas mais bien évidemment... Je pensais à la grenade un peu plus loin. Et donc bien évidemment le but c'est de cibler... De cibler ennemi par ennemi. Parce que si on tient uniquement dans le tas comme je le fais souvent. Et bien ça marche une fois sur dix. Donc euh... Je serai apparu au déploiement. Et donc euh... Je pense que... Déjà ils sont encore là. Le point D on le récupère. Je vais essayer quand même de les bloquer un petit peu à cet endroit là. Le point B ça m'a l'air un peu compromis. Voilà donc là j'ai essayé de cibler les deux ennemis en même temps. J'en ai eu un. C'est déjà ça. Vous me direz. Bon il se fait réanimer. Hop. Donc le M16 bon... C'est toujours une très très bonne arme. Excusez moi pour le raclement de gorge. C'est vraiment toujours une très bonne arme. Et toujours autant moyen de faire des choses avec. C'est ça qui est sympa aussi. Je pensais qu'il était AFK. Un AFK de temps en temps. Ça a jamais tué personne. Enfin sauf la AFK. Il s'est fait réanimer. Je vais en deux ennemis. J'en profite pour balancer ma petite grenade. Et voilà. Oh la 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 la. Vraiment GG à lui. Donc mon équipe est quand même vachement au taquet. On récupère le point B il me semble. Et le point B on l'a récupéré. Le point C aussi. Donc là ils ont plus aucun point. On a tous les points. On a vraiment tous les points. Et donc ça va être d'autant plus difficile pour eux. Voilà ils sont en train de récupérer le point C. Bon ça aurait été étonnant qu'ils ne le récupèrent pas. Étant donné que c'est juste le point en face de chez eux. Mais ils ont vraiment pas mal de... De moyens différents de... D'attaque. Waouh. Je crois qu'ils sont deux. J'ai un doute. Ils ont vraiment pas mal de moyens d'attaque. Ils étaient deux. Pas mal de moyens d'attaque. Et donc bah... Niveau base rap c'est quand même beaucoup plus léger. L'utilisation des véhicules est assez restreinte. Et euh... Et donc... Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sympa je pense. Autant pour eux que pour nous. Bon pour eux là il en reste plus énormément de tickets. Donc ça va être un petit peu plus dur. Mais euh... Mais il y a quand même moyen de se défendre. De faire un peu de frag, de points. Enfin c'est... Ouf. J'ai bien cru que j'allais y passer. Voilà. Voilà. Ça me semble assez dégagé. Donc ils prennent plus aucun point. Ils doivent être bloqués sur leur spawn. Ou alors essayer d'aller sur le point eux. Ah oh. Ils arrivent sur le français. Ils arrivent sur le point c'est bon. Belle brochette quand même. Ça m'en fait il me semble 4. 4 ou 5. Et euh... Et donc c'est toujours assez agréable. Et euh... Et on va espérer en faire plus. Avant la fin de la map. Hop. On avance bien gentiment, tranquillement, sans trop se prendre la tête. De toute façon, on a plus ou moins gagné la partie. Vraiment ça va être... Ça va être assez cool pour nous. On a 500 tickets d'avance. Et euh... Et le test sur cette petite M16, et bien... Et bien se révèle toujours aussi positif. On va balancer une grenade au dessus là. En espérant qu'elle tombe pas trop. Bon allez. Elle est carrément passée sur le toit. Et euh... Et euh... Donc là malheureusement pour eux, ça finit un petit peu en base rap. Mais... Mais ils ont quand même... Oh... Pas mal de possibilités de... Pour s'en aller. Enfin c'est pas... Ils sont pas non plus coincés coincés. Ils peuvent toujours passer par ici. Il y a que deux gars chez nous. Il y a que deux gars de chez nous qui sont là. Et euh... Et euh... Et donc euh... Maintenant trois avec moi. Mais ça reste relativement correct. On est quand même aux limites. On va essayer de se déplacer un petit peu vers l'arrière. Euh... Et on va peut-être marquer un petit message dans le chat. Quoique avec 80 tickets. Et vu qu'on a tous les points, ça va vraiment se finir très rapidement. Donc je vais pas non plus trop rester à couvert. Parce que... A découvert je veux dire. Excusez-moi. A découvert parce que... Là il doit y avoir quand même pas mal de snipes. Et euh... Et c'est le meilleur moyen de... De se prendre une balle bien ciblée. Parce qu'on est... On est bien au retrait. Bien au milieu de tout. On bouge pas trop. Donc euh... Nickel pour eux quoi. Ouais. On est quand même... Bien placé. Ça va. Hop. On va aller rallier le copain. Ça marche pas. Ou la grenade. Voilà. On croise plus vraiment... On croise plus vraiment... Vraiment de gens parce que je pense que... Tout simplement ils arrêtent de réapparaître. Ouais. Pour pas... Pas perdre trop de tickets non plus. Même si bon ça sert plus à grand chose. Et aussi parce qu'ils doivent en avoir un peu marre de se faire dézinguer de partout. Il y a quand même eu pas mal de... De kits de l'autre côté. Même s'il me semble qu'on était plus nombreux de base. Il y a quand même au moins... Au moins 4-5 personnes qui sont déjà parties. Parce qu'ils en avaient marre de faire base rap. Ce que je peux tout à fait comprendre. Bon là en l'occurrence c'est la fin de la partie. Ils se sont fait quand même pas mal... Pas mal dominés. Et bon ça parait quand même... Ça parait quand même normal entre guillemets que ça finisse comme ça. Et euh... Donc voilà quoi. C'est vrai qu'on a 2 level 100 chez nous. Ils en ont un. Bon après on est plus nombreux. Donc dans tous les cas ils sont plus mal barrés on va dire. Je pense que la partie va se terminer comme ça. Il ne reste plus qu'un sticker. On va attendre que ça se passe. Je n'ai plus de grenade. Donc c'est dommage ça aurait pu finir autrement mais bon. Entre guillemets comme je vous l'ai dit précédemment ça paraître plus ou moins dans la logique. Même si c'est... Même si la logique est dommage. Il est vrai. Il ne reste plus que 3 tickets. Ben voilà c'est fini. Donc petite partie. Je dois avouer que j'ai eu un peu de mal à filmer cette dernière vidéo. Après ma frag movie qui m'a pris pas mal de temps. J'ai eu du mal à venir mettre. Sachant qu'en plus avec le nouveau patch. BF a été un petit peu plus chiant à reprendre. Donc voilà j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt avec certainement du BF. Donc je pense que ma prochaine vidéo sera sur Amored Kill. Et si tel n'est pas le cas. Et ben ce sera soit du BF soit autre chose. Je suis en train de jouer à plusieurs jeux en ce moment. Et peut-être vous proposer un petit peu autre chose. A mon avis quand même du FPS. Mais bon. Surprise. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Et encore merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Donc voilà. Allez. Ciao.